Bonjour à tous les parieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va pronostiquer les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous les affiche tout de suite à l'écran, Nigeria Angola, RDC Guinée, Mali-Côte d'Ivoire et Cap Vert, Afrique du Sud. Un gros like, c'est important les gars, si vous kiffez le contenu, dites-moi dans les commentaires qui vous veuillez rejoindre les demi-finales et surtout si vous voulez mes tickets, là je vais donner mon avis ici sur les matchs, sur les qualifications, si vous voulez mon ticket Paris Sportif, là où on mise de l'argent les gars, ça se passe dans mon canal Telegram. Il y a plus de 57 000 parieurs qui me font confiance et qui suivent les tickets, si tu n'en fais pas encore partie, va checker le lien dans la bio et en commentaire épinglé, tu peux les rejoindre dès maintenant, c'est gratuit, ça prend quelques secondes, j'accepte tout le monde dans la journée et vous allez tous avoir les tickets. Allez, on commence vendredi à 18h avec Nigeria Angola, on a sans doute l'équipe qui est maintenant la plus grande favorite après tous les autres favoris qui se sont fait sortir. Si on regarde un peu les cotes pour le vainqueur global de la compétition, on a le Nigeria à 2,85, la Côte d'Ivoire à 4 et derrière c'est les cotes plus élevées, Mali 7, RDC 10, on a un petit paquet à 12 avec la Guinée, le Cap Vert et l'Afrique du Sud et l'Angola à 20. Donc l'Angola c'est vraiment l'équipe qu'on ne voit pas aller plus loin. On a donc un choc des extrêmes entre le favori, le Nigeria et l'Angola, l'équipe qui a théoriquement le moins de chances d'aller remporter la compétition. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Forcément on a envie de donner la victoire du Nigeria. Cependant, on va rappeler qu'il y a quand même énormément de surprises dans cette Coupe d'Afrique. Après, il y a eu des surprises relatives en face de poule, on va dire que ça allait encore. Ensuite, en huitième de finale, là par contre, il y a eu beaucoup de surprises, mais ça ne veut pas dire que ça va continuer en quart de finale. Ce qui était valable hier ne sera pas forcément valable demain. Moi, le Nigeria, je les ai toujours vus aller loin dans le dernier carré minimum. Aucune raison qu'ils ne passent pas face à l'Angola, même si c'est une très belle équipe l'Angola. Ça ne va pas être facile. La qualification, elle se fera peut-être pas dans les 90 minutes, mais en tout cas, il y a beaucoup de facteurs qui sont entre les mains des Nigeriens pour se qualifier demain. Donc, qualification, coéquipier de Victor Ossimène. La RDC, à 21h, va affronter la Guinée. On a ici, d'après les cotes, un léger favori en faveur de la RDC. À vrai dire, je suis d'accord avec ça. C'est une sélection qui, dès le premier match, malgré qu'ils n'aient pas réussi à performer en termes de points, j'ai trouvé cette équipe intéressante. J'ai trouvé cette équipe avec du caractère, de la solidarité. Il y avait quand même des éléments offensifs assez remuants qui font qu'au final, l'équilibre est bon. Derrière, c'est solide. Le vent, c'est imprévisible. La RDC, franchement, c'est une équipe que je n'aimerais pas prendre en élimination directe dans cette canne. La Guinée, c'était aussi l'une des équipes que j'imaginais forte avant le début des phases de poule, mais honnêtement, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Donc là, je vais partir sur une qualification de la RDC. Je vois Nigeria, RDC qualifié. Et ensuite, Mali-Côte d'Ivoire et Cap Vert, Afrique du Sud. Plus compliqué à pronostiquer, je trouve, cette partie-là. D'un côté, on a la Côte d'Ivoire. Alors, ils étaient vraiment à un cheveu de l'élimination après leur défaite et leur humiliation 4-0. S'ils vont performer et aller chercher le dernier carré de la canne, franchement, c'est un sacré miracle. Si ça se fait, je ne pense pas que ce soit dans les 90 minutes. Le Mali, c'est vraiment un match piège. Et rien de pire, je pense, pour la Côte d'Ivoire que d'être donné favorite maintenant. Ils ont été au pied du mur en 8e de finale. Pour autant, ça me semble extrêmement compliqué d'imaginer une formation qui soit autant au bord du gouffre. Aller ensuite en demi-finale, même si tout est possible, c'est chez eux. Mais moi, je vais tenter ici la surprise et la qualification du Mali. Et on termine par le Cap Vert contre l'Afrique du Sud. Alors, le Cap Vert, c'est vraiment la révélation pour moi de cette canne en termes de niveau de jeu. Franchement, le Cap Vert, c'est très, très solide. L'Afrique du Sud, pour être totalement transparent, je ne les voyais pas du tout éliminer le Maroc. Donc, maintenant, c'est arrivé, c'était mérité. Le Maroc a été inférieur à cette équipe d'Afrique du Sud sur le match. Donc, bravo aux Sud-Africains. Maintenant, qui va continuer sa route ? On voit que les codes sont extrêmement équilibrés. C'est du 50-50 pour les bookmakers ici. Moi, j'ai plutôt une sensibilité pour le Cap Vert. Sur l'ensemble de la compétition, je trouve que c'est une équipe meilleure que l'Afrique du Sud. Donc, je vais donner leur qualification. Mais là encore, c'est extrêmement serré. Difficile de se faire un avis réellement tranché. Alors, pour récapituler, mes 4 qualifiés en demi-finales. Nigeria, République démocratique du Congo, Mali et le Cap Vert. J'attends évidemment vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Qui vous voyez aller plus loin dans la compétition. Et nous, on se retrouvera pour les demi-finales. Et surtout, mes tickets, les amis, sont dans mon canal. Il y a une énorme cote qui vous attend. Foncez tout de suite dans le commentaire épinglé. Bon week-end à tous. Profitez bien du foot et à très vite. Ciao, ciao. Ciao.